Accusé de sorcellerie, condamné au bûcher, Mathurin Trullier était-il vraiment un magicien démoniaque ? Toute la ville de Rennes est au courant en ce jour de 1642. Le Parlement de Bretagne va juger Mathurin Trullier pour un crime considéré comme très sérieux à l'époque. Il est accusé de sorcellerie. Il faut dire que ce jeune fougeret de 34 ans, eh bien, il sent un peu le soufre. C'est un petit chimiste amateur qui passe ses nuits à tenter de trouver la pierre philosophale. Celle qui pourrait transformer le plomb en or et accessoirement conférer à son détenteur la vie éternelle. Pourtant, Mathurin est normalement au-dessus de tout soupçon. Il est prêtre. N'empêche qu'il y a beaucoup de rumeurs bizarres qui courent sur ce Mathurin, comme celle-ci par exemple. Un soir de Noël, notre bon curé invite des amis religieux à dîner. Arrivé au dessert, il demande à la servante d'apporter des cerises. Or, malgré l'hiver, le cerisier du jardin ploie sous les fruits juteux. Sorcellerie ! Quelques mois plus tard, le chapelin croise des dames de la bonne société en pleine promenade, exhibant leurs bijoux précieux et leurs tissus tapageurs. Énervé par cet étalage de richesse, il déchaîne sur les coquettes une pluie d'encre. Magie ! Et c'est de plus en plus fort. Un dimanche, à l'heure de la grand-messe, pendant qu'il se promène avec un paroissien, Mathurin déclare qu'il va l'emmener à la messe à Saint-Melaine, à 50 km de là. Sympa ! Mais bizarre. Il lui demande de poser ses pieds sur les siens. Et il s'envole ! Sauf que le bourgeois prend peur et il s'accroche au clocher de Saint-Sulpice. Or, tous les habitants de Fougère vous le diront. Depuis ce temps-là, le clocher de l'église est légèrement tordu. Diablerie qu'on vous dit ! Non-respect de l'espace aérien, agression aquatique, fruits et légumes hors saison. Le casier de Mathurin est chargé. La police finit par débarquer chez lui et elle y trouve des documents cabalistiques. Un médecin est même mandaté pour chercher des marques démoniaques sur le corps du prêtre. Malgré ses pouvoirs incroyables, dignes de Dr. Strange et de la fée Morgane réunie, Mathurin est condamné par les juges du Parlement de Bretagne pour, je cite, « L'aise-majesté divine, utilisation d'art magique et sortilège ». Il sera emmené au marché d'église, attaché à un poteau et brûlé jusqu'à ce qu'on puisse jeter ses cendres dans le vent. Ironie de l'histoire, c'est la quête de la pierre philosophale qui devait offrir à Mathurin l'immortalité qui a entraîné son exécution. Sous-titrage Société Radio-Canada